C'est une affaire qui fait grand bruit ici à Blois mais dont on ne sait que peu de choses aujourd'hui. Tout commence en race campagne à quelques kilomètres de Blois. Nous sommes mardi, il est 23h. Une patrouille de gendarmerie remarque une camionnette stationnée aux abords du village de Saint-Lubin en Vergonois. Les gendarmes s'apprêtent à contrôler ce véhicule suspect mais la camionnette démarre et prend la fuite. Le véhicule s'embourbe alors dans un chemin de terre et son conducteur s'évapore. Dans la camionnette, les gendarmes découvrent, vous le savez, deux cadavres. Il s'agirait de deux personnes originaires de l'agglomération orléanaise, l'un d'eux étant connu pour des faits de petite délinquance. D'après une source proche de l'enquête, les deux hommes auraient bien été tués par balle. Durant 24h, les gendarmes ont mis en place un gros dispositif pour rechercher le suspect dans la campagne blézoise et la forêt d'Omanial. Durant sa cavale, le suspect aurait trouvé refuge dans un abri de jardin à Land le Gaulois. Et puis hier, coup de théâtre vers 23h, l'homme se rend de lui-même au groupement de gendarmerie du Loir-et-Cher. Il est aujourd'hui en garde à vue. Question, le suspect interpellé est-il l'auteur de ce double homicide ? Où comptait-il emmener les corps ? Et surtout, que comptait-il faire de ces deux victimes ? Sous-titrage Société Radio-Canada